Je suis d'accord, le travail ne se partage pas, il se génère, je ne saurais dire mieux, mais le travail il se crée, et les emplois ils se créent. Et je crois que la priorité c'est de donner aux entreprises les moyens de créer de l'emploi. Et d'abord de relocaliser l'emploi. Ce qu'on fait avec la baisse des impôts de production à hauteur de 10 milliards d'euros par an, ce n'est rien d'autre que se donner les meilleurs moyens de relocaliser l'emploi. Ce que nous faisons en subventionnant les investissements, notamment pour réindustrialiser nos entreprises par des investissements verts, c'est créer des emplois de demain. Quand on investit dans le plan hydrogène à hauteur de 2 milliards d'euros, c'est pour que des entreprises demain puissent s'engouffrer dans ce marché et que la France soit compétitive avec des emplois créés. Bref, croyez-moi, ma seule boussole comme rapporteur sur ce texte, c'est la protection de l'emploi, c'est la création de l'emploi, je n'en dévierai pas. Et je reste convaincu que cela ne passe pas par une meilleure exonération de charges patronales, mais par des marchés de demain pour que les entreprises puissent augmenter leur carnet de commandes. Et ça, ça s'appelle investir à leur côté.